La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'oeuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isquerre. Aujourd'hui, la caliostro se venge, deuxième épisode. Bonsoir mes chers amis. La semaine dernière, vous vous souvenez qu'au cours d'un dîner intime, mon ami Arsène Lupin a évoqué son mariage avec Clarisse Détigne, qui l'avait épousée après avoir abandonné la belle et terrible comtesse de caliostro. Pour se venger, la comtesse lui a volé son fils, Jean, dont il n'a plus jamais eu de nouvelles. Et voici que 25 ans plus tard va rebondir l'acte abominable de la caliostro. En quelles circonstances ? Je vous les rappelle brièvement. Arsène Lupin a décidé de voler un certain paquet contenant un million en billets de banque enveloppés dans un journal et appartenant à un vieux fraudeur du fisc, M. Gavrel, qui le cache dans sa villa, mon désir, au Vésinet. Cette villa possède, au bord du lac, un jardin commun avec la maison voisine, les Clématites, habitée par ses deux nièces orphelines, Roland et sa sœur aînée Elisabeth, cette dernière fiancée à un ami d'enfance, Jérôme Elmas. Sous le nom de Raoul d'Averni, Lupin a acheté une villa toute proche, le Clairlogy. Et, la propriété nécessitant des transformations, il a engagé, sur la recommandation de son ami le docteur Delattre, un jeune architecte, Félicien Charles, qui ne tarde pas à amorcer un sérieux flirt avec la jeune Rolande. Or, un après-midi qu'Elisabeth est au bord du lac, en train de détacher une barque, un vagabond nommé Barthelmy surgit, étrangle la jeune fille pour lui arracher son collier de perles, ramasse un paquet qu'il avait laissé tomber et s'enfuit. Mais il est abattu d'un coup de carabine par le fiancé. Deux morts en quelques secondes. Et voici que, dans la nuit, Jérôme, le fiancé, est blessé par un inconnu. Et à deux cents mètres plus loin, on découvre un autre blessé grave, un certain Simon, vêtu comme un artiste peintre. Quant au vieux M. Gavrel, il crie au voleur. Barthelmy lui a dérobé son million. Le paquet demeure introuvable. Simon, l'artiste peintre, meurt de ses blessures. Qui a assailli cet inconnu ? Les soupçons se portent sur le jeune architecte, Félicien, qui a été vu, au cours de la nuit, dans une barque, cherchant à aborder non loin des lieux où ont été attaqués Jérôme et le peintre. Malgré ces réponses s'embarrasser, la police découvre que Félicien connaissait fort bien Simon, qui d'ailleurs, dans son délire, a prononcé plusieurs fois son nom. Il est à peu près certain que Simon, complice de Barthelmy, avait récupéré le million et que Félicien l'a attaqué pour se l'approprier à son tour. Dernier détail enfin, Simon avait une maîtresse fort belle, une jeune fille corse appelée Faustine. Faustine a juré de tuer l'assassin de son amant. Alors craignant pour la vie de Félicien, Lupin incite la police à le mettre en prison puisqu'il est sérieusement soupçonné. En fait, Arsène Lupin est intimement convaincu qu'on se trouve en présence de deux affaires distinctes qui se sont croisées à un moment donné. A son avis, Barthelmy et Simon ne sont pas venus au Vésiné pour tuer Élisabeth et lui voler son collier de perles. Il venait pour toute autre chose. Et quand Lupin entend Faustine lui dévoiler qu'elle, Simon et Barthelmy savait fort bien que Raoul d'Averni n'était autre qu'Arsène Lupin, quand il découvre que le docteur Delattre lui a recommandé Félicien qu'il ne connaissait pas, uniquement pour faire plaisir à son valet de chambre, un certain Barthelmy dont il s'est séparé depuis pour indélicatesse, Lupin n'en doute plus. C'est volontairement qu'il a été mêlé au drame du Vésiné. Décidé à savoir pourquoi, il garde dans un coin de sa mémoire que, d'après le docteur Delattre, Barthelmy avait deux fils dont l'un, habitué des courses, fréquentait les bars de Grenelle. Voilà, mes chers amis, la situation au moment où je vais demander à Arsène Lupin de nous raconter le deuxième acte de cette tragédie. Non, sans l'avoir quelque peu taquiné au sujet de la belle Faustine, pensé qu'elle avait posé nue pour une frinée et que Lupin n'avait qu'une idée, acheter la statue. Pourquoi riez-vous ? Quand le sculpteur vous a demandé pourquoi vous insistiez tant pour acquérir cette statue, vous l'avez répondu que c'était votre secret. Oui. Mais ce secret, moi je le connais. Ah vraiment ? Vous étiez tombé amoureux du modèle, parbleu. De Faustine ? Naturellement. Ah ah ah, comme vous me connaissez bien. Ah oui, vous ne pouvez pas vous imaginer la beauté de cette fille. Une tête, un corps digne de l'antique le plus pur. De lourds cheveux noirs, des yeux piquetés d'or et un maintien, une démarche d'une noblesse incroyable. Oui. Alors comment, je vous le demande, ne pas avoir le coup de foudre pour une telle créature ? Je pense qu'à l'avoir si meurtrie par la mort de son amant, vous avez attendu un peu pour tenter votre chance. Oh, dans ces cas-là, mon cher, j'ai toute la patience qu'il faut. Faut-il vous demander si la belle Faustine ne couronna un jour votre flamme ? Nous y reviendrons. Mais j'y compte bien. Allez, en attendant, racontez-moi vite la suite de votre histoire. Eh bien, j'avais toujours cette idée fixe, savoir pourquoi j'étais mêlé aux différents drames du Vésiné. Ça, il n'y avait aucun doute, c'était par mon jeune architecte Félicien Charles qu'on m'avait glissé dans les pattes. Mais alors ? Ben alors, la scène suivante se passe entre deux clients du Zanzibar à Grenelle, fréquentés par des habitués des courses, preneurs de Paris, marchands de pronostics, vous voyez le genre. Très bien, oui. Parmi eux, il y avait un type assez dangereux, Thomas le Bookmaker, qu'on appelait Thomas le Book. Et un curieux personnage, dont il s'était fait l'ami intime depuis huit jours, un anglais crasseux et distingué surnommé le Gentleman, et qui portait la barbe comme Édouard VII lui-même. Tous les deux ne dessoulaient pas, et l'alcool aidant, ils en arrivèrent aux confidences. Et cette nuit-là, ils étaient descendus sous le pont de Grenelle, et ils s'étaient assis par terre, tout au bord de la Seine. Aidez, aidez, le Gentleman. Tu sais si je t'aime, hein ? Mais moi aussi, le Book, tu sais, si je t'aime. Mais alors, permets-moi un conseil. Oui. Il ne faut pas parler comme ça à tort et à travers. Oui, il y a des gars du Zanzibar qui auraient pu t'entendre. Mais j'ai dit quoi, moi ? T'as parlé du Véziné. Du Véziné ? Moi ? T'es tellement sous que tu ne te rappelles pas. Mais t'as parlé du Véziné. Et en ce moment, il ne faut pas parler du Véziné. Et pourquoi ? Parce que le Véziné, ça sent les flics. Et que tout le monde le sait par les journaux. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que moi, j'en sais lent sur le Véziné. Barthélémy et Simon, ils ont agi avec moi comme des salauds. Oui, ils me tenaient toujours en dehors de leur coup. Pour une fois, tout de même, ils m'ont dit « Loup une camionnette et tu nous attendras au Ponchetto. » « Quand on aura fini, on te rejoindra. » Puis ils se sont fait descendre. Après tout, moi je m'en fous. Mais ce qui m'aurait drôlement intéressé, c'est... Quoi donc ? C'était un coup formidable qu'ils avaient combiné contre un type. Oui, un type célèbre. Pas le premier venu, je te prie de me croire. Ah ah, et qui ? Un type qui change souvent de nom et de domicile. L'ennui, c'est qu'en ce moment, je ne sais pas comment il se fait appeler ni où il habite. Mais ce gars-là, alors si je pouvais le dégoter, j'aurais pas mal de choses à lui dire. Et puis ça serait des centaines de mille et de mille qui auraient lui tiré. Oh, mais il faut le reprouver. Oui, ben oui, ben oui, mais comment ? Adresse-toi à une agence de renseignement, moi. Quand je ne suis pas sous mon métier, je travaille pour une agence de renseignement. Sans blague. Tiens. Regarde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Cinq billets. Deux cents francs ? Deux mille francs. Cinq mille balles ? Oui, c'est mon agence qui me les a donnés de la part d'un client qui est prêt à en donner d'autres. Et pour savoir quoi ? Ah, pour savoir d'où sort un homme et félicien qu'on vient de coffrer. Pas possible. Oui. C'était pour t'occuper d'un homme et félicien ? Oui. Tu le connais ? Non, 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 je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Même que je dois aller chez le client jeudi. Son chauffeur vient de me chercher à 11h, place de la Concorde, devant la statue de Strasbourg. Jeudi à 11h ? Oui, il aura dans la main un numéro du Gaulois. Oui, ce client-là, il habite où ? Et l'adresse exacte, ça, je ne sais pas. Mais je sais que c'était au Vésinette. Et il s'appelle comment ? Tavernier ou Davernier, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai sommeil ? Ben, attends, il faut t'allonger, attends. Oh my God, qu'est-ce que j'ai sommeil ? Eh ben, c'est ça, Roupi, Roupi. Ben, n'aie pas peur, ben, n'aie pas peur, je vais sur toi, je vais sur toi, va. C'est que je me sens bien. Eh ben, fais de beaux rêves, mon joli. Fais de beaux rêves. Ah, qu'est-ce que j'ai été lui raconter mon histoire de camionnette au Pont-Château, moi. Il est capable de me faire foutre en tôle, cet Angliche-là. Puis, puis, le Tavernier ou le Davernier du Vésinette, là, qui veut tout savoir sur Félicien, moi, je peux le renseigner drôlement. Eh, d'or, viens, mon mignon. Ben, c'est moi qui irai à ta place au Vésinette. Parce que toi... Allez, viens, je te balance dans le jus, et pas plus tard que tout de suite. Allez, viens, allez. Allez. Et l'Anglais a été noyé ? Ah non, parce que je nage bien. Vous l'avez tiré de là ? Oui, parce que l'Anglais, c'était moi. J'aurais dû m'en douter. Pendant que Tom Halbouc fichait le camp, je me laissais aller au fil de l'eau, jusqu'au Pont-Mirabeau, où l'attendait mon chauffeur. Et à deux heures du matin, j'étais dans mon lit. Formidable. En somme, vous avez tout fait pour que Tom Halbouc vienne au clairlogie. Ah oui. Ben oui, pour moi, il était le fils du vieux Barthélémy et le frère de Simon-Lorient. Le docteur m'avait dit, rappelez-vous, l'un des deux fils de Barthélémy est un habitué des courses et il fréquente les bars de Grenelle. Le Zanzibar était le rendez-vous des turfistes louches. Je n'ai pas été long à mettre la main sur mon gars et à m'en faire un ami. Heureusement qu'il tenait moins bien l'alcool que moi. Et le jeudi en question, il est venu ? Oui, j'ai envoyé mon chauffeur en place de la Concorde. J'étais sûr qu'il me ramènerait le gaillard. Tu aurais pu oublier ? Comment ? Après les vapeurs de l'alcool, dame le lendemain. Non, me rassurez-vous, il était moins sous qu'il en avait l'air. Et puis, il avait noyé le gentleman. Il tenait sûrement à ce que son crime lui rapporte quelque chose. Vous ne craignez pas qu'il vous reconnaisse ? Non, non, je m'étais rasé la barbe et entre l'ivrogne sordide qu'il avait connu et Raoul Daverni, maître du clairlogie, il y avait un monde. Ça, je vais bien le croire. À midi, je vis dans ma voiture arriver et Thomas Le Bouc en descendant, propre comme un sous-neuf, un pli à son pantalon et sur la tête un melon beige du plus fâcheux effet. Enfin, le seul homme qui pouvait m'éclairer sur la machination ourdie contre moi, Thomas Le Bouc, qui poursuivait l'exécution du plan préparé par Barthélémy et Simon, Thomas Le Bouc était là. Voilà, je glissais mon revolver dans la poche de mon veston et je criais « Entrez ! » Salut, monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes bien la personne qui a été chargée par l'agence de reconstituer la vie de Félicien Charles ? Non. Comment non ? Mais qui êtes-vous ? Je suis celui qui a pris la place de la personne en question. Ah, et qu'est devenue cette personne ? Parti en mission secrète. Très, 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 très loin. Et pourquoi est-ce-vous qui l'a remplacé ? Parce que j'ai à dire certaines choses à quelqu'un. Ah, et à qui ? À Arsène Lupin. Ah, ben vous tombez bien, Arsène Lupin, c'est moi. Ah, et ben avec vous, au moins, on ne perd pas de temps. Monsieur Assemini ? Enlevez donc à monsieur le chapeau qu'il a sur la tête. Donnez, monsieur. Mais, 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 mais... Je le rendrai à monsieur quand monsieur sortira. Bonjour, grand seigneur. Ah, c'est vrai, j'oubliais Arsène Lupin. Vieille noblesse, hein, toujours un titre dans la poche. Mais moi, je ne suis pas un grand seigneur et je n'ai pas de titre. Alors, il va falloir descendre d'un degré, on sera mieux pour causer. Ah, c'est bon, dieu de caporel, ça c'est un tout. Ça vous la coupe, hein ? Ah, dame, quand on a affaire à des marquis et à des ducs et qu'on trouve devant soi un goc à port-froid aux yeux... Quand j'ai affaire à des marquis et à des ducs, je les traite comme tels. Mais quand j'ai affaire à un marchand de porc, je le traite... Vous le traitez ? Comme ça, à la Lupin. Eh, eh, oh, ma cibiche ! Sous mon talon. Si tu veux venir la chercher. Oh, oui. Bon, alors, je suis pressé. Qu'est-ce que tu veux ? De l'argent. Combien ? Cent mille. Cent mille ? Tu as donc quelque chose d'énorme à me proposer ? Non, rien. Ah. Alors, si je comprends bien, ce serait plutôt une menace. Plutôt, oui. Enfin, disons le mot du chantage. J'en veux. C'est-à-dire que si je ne casque pas, tu fais quelque chose de pas gentil contre moi. Voilà. Et ce quelque chose, c'est ? Je te dénonce à la police. Mille regrets, je ne marche jamais dans ce cas-là. Ouais, tu marcheras, ouais. Non. Alors ? Alors, j'écris à la préfecture. Je leur dis qui tu es et où tu es. Et après ? On te coffre. Et qui c'est qui te donne les cent mille balles ? Hein ? Pauvre cloche. Ah ouais, t'as raison, toi. Heureusement que j'ai mieux. Ah, quoi ? Félicien. Tu as des preuves contre lui ? Il est complice du cambriolage, des meurtres ? Il risque le bagne ? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Ah, si tu t'en fous, pourquoi as-tu donné cinq mille balles pour avoir des renseignements sur lui ? Ah, ça, c'est autre chose. Mais qu'il soit en prison ou ailleurs, alors là. Sais-tu qui l'a fait arrêter, Félicien ? Moi. Pourquoi ris-tu ? Moi, il y a un souvenir. Et on peut savoir ? C'est le docteur Delotte qui t'a recommandé, Félicien ? Oui. Eh bien, Delotte ne le connaissait pas du tout. La recommandation lui a été suggérée et rédigée par son valet de chambre. Un armé Barthélémy, qui depuis a été tué pas loin d'ici, dans le jardin de la ville de Mont-Désir. Oui, tout ça, je le sais. Sans blague. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est pourquoi Barthélémy a fait entrer Félicien chez toi. D'accord avec lui, naturellement. Et pourquoi ? Pour te faire casquer. Ah, ben, c'est raté, puisque l'un est mort et l'autre en prison. Une minute, je reprends l'affaire à mon compte. Attends, je ne comprends pas très bien. Je vais t'expliquer. Barthélémy a connu Félicien à tout gosse, dans une ferme du Poitou. Lui, Barthélémy, il était l'amant de la fermière. Une veuve qui lui a raconté que l'optile lui avait été amenée par une femme, avec une grosse somme d'argent pour tous les freins à venir. C'était en quelle année ? Bon, ça, je ne sais pas. Mais on peut le savoir par la fermière. Elle est morte. Mais Barthélémy le savait, lui. Il est mort. Mais il a parlé, puisque toi, tu es au courant. Oui, il m'en a parlé une fois. Alors, dis-moi, la mère de l'enfant. C'était pas sa mère. Elle l'avait enlevée. Enlevée ? Oui, par vengeance. Par vengeance. Et comment était-elle, cette femme ? Très belle. Riche ? Sûrement, elle voyageait en automobile. Elle avait dit qu'elle reviendrait, mais elle n'est jamais revenue. Enfin, elle a dû donner des indications, au moins le nom de l'enfant. C'est la fermière qui l'a baptisée Félicien, ou Charles. Enfin, tantôt l'un, tantôt l'autre. Non, mais le nom véritable. Elle ne le connaissait pas. Barthélémy, lui, a cherché. L'auto avait eu une panne dix kilomètres après le village, dans un bourg voisin, où la dame avait dû s'arrêter en attendant une pièce d'orchange. Et à l'atelier de réparation, le mécanicien a trouvé sous un des coussins une lettre. La dame s'appelait la comtesse de Caliostro. La comtesse de Caliostro ? Oui. Et cette lettre, qu'est-elle devenue ? Barthélémy de la chipot, mécanicien. Tu l'as vu, toi ? Barthélémy me l'a vu. Mais tu te souviens du texte ? Alors là, pour du tout. Mais je me rappelle un nom. Lequel ? Celui du père de l'enfant. Mais dis vite ! Raoul. Mais Raoul, Raoul, mais mais il y en a cent mille en France des Raouls. Raoul qui ? Raoul de Limezy. Un nom à la Lupin, quoi. Tu mens. Je suis sûr que tu mens. Comment veux-tu que j'invente un nom pareil ? Qui te l'a révélé ? Barthélémy. Barthélémy était un imposteur. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas. Si. Nous allons donc. Il a été sous tes ordres. Mais qu'est-ce que tu me racontes ? Il a été ton complice. À ce moment-là, il s'appelait Delron. Auguste Delron. C'est lui que tu avais placé comme chef des huissiers à la présidence du conseil. Quand toi, tu étais chef de la sûreté. Delron. Ah oui, je me souviens. Eh bien maintenant, c'est deux cent mille. Pas un sou de moins. Quoi ? Madame. Tu refusais de casquer quand il s'agissait de toi. Mais quand il s'agit de ton fils, ça change tout. Autrement dit, si tu ne me verses pas trois cent mille... Quoi ? Ah oui, trois cent mille, ça vaut bien ça, non ? Eh bien, je donne à la police des détails sur le passé de Félicien. Et je démontre par A plus B qu'il est le fils d'Arsène Lupin. Un joli coup double, hein ? C'est ce que voulait faire Barthélémy. Tu as des preuves ? Oui, Barthélémy m'a montré la pochette où il les avait réunies. Où est cette pochette ? Il l'a confiée à la maîtresse de Simon, une corse. Ah oui ? Eh, tu sais, tout bien réfléchi, je ne me tairai pas à moins de cinq cent mille francs. Ça vaut ça, quoi. Vraiment ? Tu permets ? Eh, qu'est-ce que tu fais ? Allô ? Allô, mademoiselle, voudriez-vous me demander à la préfecture de police, s'il vous plaît ? La préfecture de police ? Oui. Allô ? Allô, la préfecture ? Je voudrais parler au commissaire Gousseau. Oui, j'attends. Allô ? Commissaire Gousseau ? Ici Raoul Daverni. Bonjour, commissaire. Oui. Dites-moi donc, j'ai sous la main ici, chez moi, un individu qui a participé de façon active au drame du Vézinet. Non, il n'a pas encore fait d'aveu, mais il est dans une telle situation que ça ne va pas tarder. Vous venez tout de suite avec des agents. Parfait. Non, non, ne craignez rien, il ne m'échappera pas. Non, il est couché par terre et ligoté. Oui. Vous êtes là dans une demi-heure. Parfait. Ils arrivent. Mais t'es complètement cynoc. Mais si tu me livres, tu te livres en même temps et Félicia aussi. Erreur. Je te livre tout seul. Oui, d'abord, minute. Ce n'est pas parce que je veux faire chanter Arsène Lupin que la police m'en tiendra rigueur. Au contraire. Ils seront fous de joie de savoir que tu as trouvé ton maître. Et en plus, ce que tu oublies, c'est que je n'ai pas la plus petite chose à me reprocher. Pas ça. Je suis blanc comme neige. Non. Oh non, t'es verdard. Oui, moi ? Oui, pourquoi louche-tu vers la pendule ? Qui, moi ? Tiens, prends cette clé et ouvre ce secrétaire. Mais pour quoi faire ? Et ouvre, je te dis. Voilà. Tu vois un fichier ? Oui. Bon, passe-le-moi, s'il te plaît. Merci. Voyons. Thomas, Thomas, Thomas. Ah. Voilà. Thomas le book. C'est-à-dire Thomas le bookmaker. Taille 1,75 m. Tour de poitrine 95. Petite moustache, front dégarni. Cicatrice au-dessus de l'œil droit. Expression vulgaire, parfois bestiale. Domicile 24 rue Ardevou à Grenelle. Au-dessus d'une charcutière dont il est l'amant. Odeur préférée, le lila blanc. Dans sa commode, deux caleçons en soie bleu ciel et quatre paires de chaussettes idem. Ah, il faut ce qu'il faut, hein ? Écoute. Non, mais attends, je continue. Euh, Thomas le book était le frère du rapin Simon Lorient et tous deux étaient les fils du vieux Barthélémy, le cambrioleur de la villa Mont-Désir au Vésiné. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Des vérités que la police confirmera au cours de la perquisition qu'elle va faire à ton domicile, chez ta charcutière et aux Anzibars dont tu es inhabitué. Ben quoi, 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 puis après, puis après, quoi, dans tout ça, il n'y a rien qui puisse me faire condamner ? Oui, ce n'est en effet que la partie superficielle du casier judiciaire que je t'ai préparé à l'intention du commissaire Gousseau, mais j'ai beaucoup mieux. Quoi ? Certains détails de ta vie secrète, certains actes que tu as commis et vers lesquels je vais aiguiller gentiment ces messieurs. Tu es cuit, mon bonhomme. Allez, 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 encore des trucs à la lupin, ça, des bobards, du bluff, il n'y a pas une preuve, là. Arrange ton revolver, ne cherche pas, fiche le camp. Il y a un domestique derrière chaque porte. Est-ce que par hasard tu aurais oublié ce que tu as fait l'autre nuit sous le pont de Grenelle ? Quoi ? Quoi ? Ce brave garçon qu'on appelait le gentleman. L'agence l'avait chargé d'une enquête pour moi. Alors pourquoi n'est-il pas venu au rendez-vous que je lui avais fixé ? Il est sûr de l'autre affaire. Non, j'ai téléphoné à l'agence. Il a disparu depuis deux jours. Alors j'ai fait ma petite enquête, moi aussi. Et j'ai abouti aux Anzibars. On vous a vu sortir ensemble vers minuit, et depuis pas de nouvelles. Ouais, on ne me l'a pas donné à garder. Deux témoins vous ont vu ensemble sous le pont de Grenelle. Bah quoi, et puis après ? Après, on vous a entendu, vous vous battiez. Le type a crié au secours. Ces témoins, j'ai leur nom. Ah, tu ne craines plus là, hein ? Alors il va falloir expliquer au commissaire ce que tu as fait de ton copain et comment tu l'as noyé. Pourquoi l'a noyé ? On a retrouvé son cadavre hier soir à l'île des signes. Personne ne peut savoir, personne n'a rien vu. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le gentleman avait dit à son patron de l'agence, s'il m'arrive malheur qu'on interroge un nommé Thomas Le Bouc. Je me méfie de lui. On le retrouvera aux Anzibars à Grenelle. Non, je te le répète, t'es cuit. Alors ? Alors tu vas m'obéir. Pas de casier judiciaire ? Non. Des histoires de vol et d'escroquerie ? Non, jamais pensé, non. Pas de fiche anthropométrique à l'identité judiciaire ? Non. Alors tu es mon homme. Dans quelques minutes, Gousseau et ses flics seront là. Tu te laisseras prendre. Non mais t'es fou de... Non mais tu me rends service. Ah bon ? Ah je te rends service ? Oui. Et un service comme celui-là, je te le paierai. Très cher. Je veux savoir si Félicien est mon fils. Et pour le savoir, il faut que je parle avec lui. Très vite. Et puis s'il est mon fils, tu ne t'imagines tout de même pas que je vais le laisser en prison ? Oui, ça c'est facile à dire. Ils n'ont contre en lui que des présomptions. Tes aveux vont démolir tout leur système d'accusation. Et quels aveux ? Qu'est-ce que tu faisais l'après-midi où Barthélémy a volé le paquet entouré de journaux que le vieux Gavrel avait laissé dans sa villa ? Et pendant la nuit au cours de laquelle ton frère Simon a été blessé ? D'accord avec eux, j'avais loué une camionnette et j'attendais au pont de Château au cas où ils auraient un besoin de moi. Alors à minuit et demi, les voyants proches, je suis parti. L'heure de ton retour, tu peux l'approuver ? Oui, puisque j'ai remis la camionnette à son garage et que j'ai causé avec le gardien de nuit. Il était un peu plus d'une heure du matin. Bon. Alors tu diras au juge d'instruction que tu as attendu au pont de Château, mais qu'avant minuit, tu entends ? Avant minuit. Inquiète, tu es venu rôder dans le vésinet du côté de la villa Mont-Désir et qu'ensuite tu as descendu la ruelle qui mène au lac, que tu es monté dans une barque et que tu as été voir ce qui se passait dans la villa. N'apercevant ni le vieux Barthélémy ni Simon, tu as rejoint ta camionnette. Hein ? Voilà. Oui, oui, mais on m'accusera de complicité. Oui, ben complicité passive, six mois de prison. L'essentiel, c'est que tu puisses démontrer qu'au moment où ton frère et Jérôme Elmas ont été attaqués, tu étais toi de retour à Paris. Oui, oui, je risque beaucoup plus que tu ne crois. Aussi seras-tu payé beaucoup plus que tu ne vaux. Combien ? 100 000 le jour où Félicien sera libéré et 100 000 le jour où tu sortiras de prison. Tu toucheras les deux sommes en même temps. 200, ça va. Ben, c'est de quoi être honnête. Avec ça, tu pourras t'acheter une charcuterie en province. Et tu sais, une promesse de Lupin, ça vaut la signature de la Banque de France. Oui, d'accord, j'ai confiance. Seulement, tout de même, il peut y avoir des complications. Lesquelles ? Ben, admettons qu'il découvre certaines choses dans mon passé, qu'on m'envoie au baigne. Ben, je te ferai évader. Oui, ça, c'est impossible. Ben, et ton père ? Je ne l'ai pas fait évader en plein Paris ? Et le jour même annoncé par moi, publiquement ? C'est vrai, ça. Ah. Oui, mais une évasion, ça coûte cher. Tu auras assez d'argent. Fio, ne t'inquiète pas pour ça. Le prix d'une évasion, en plus de l'indemnité que tu m'as promise... Ben, retourne-toi et ouvre ce tiroir. Tu vois ce paquet enveloppé d'un journal ? 7 millions, ça ? Déchire un peu le papier, tu verras que je ne te mens pas. Ce sont les billets de l'oncle Gavrel que le vieux Barthélémy avait volés à la ville de la Mont-Désir. Comment as-tu réussi à les récupérer ? Oh, l'enfance de l'art ! Je suis arrivé au Véziné après la nuit des deux agressions. J'ai aussitôt pensé que Simon avait retrouvé le paquet dans le jardin et qu'on avait peut-être essayé vainement de le lui reprendre. J'ai couru à l'endroit où il avait été blessé, je ne me trompais pas. Le paquet avait sauté dans l'herbe, assez loin, et personne ne l'avait remarqué. Alors, je n'ai pas voulu qu'il soit perdu. Voilà, vous êtes un chef. Non. Pas sûr. Oui, mais l'ontour de la police va s'amener, ligotez-moi vite. Ah, oui. Vous avez raison, patron, je suis votre homme. Ah, tenez, tenez. Là, ici, là, faites deux tours avec votre corde. Oui. Si mon pauvre père nous voit de là-haut, et on... Oh, ton père n'était pas un mauvais bout. J'ai même su qu'il avait tenté l'impossible pour redevenir honnête. Et pourtant, il a étranglé cette pauvre fille. Eh ben, voulez-vous que je vous dise, moi ? Eh ben, il l'a tuée sans le vouloir. Bien plus, il n'a couru après elle que pour la sauver, quand il l'a vu tomber à l'eau. Mais en l'aidant à sortir de la flotte, il a vu son collier de perles, alors il a perdu la tête. Oui, c'est bien possible. Tiens, voilà les flics. On va compter sur moi, patron. Je joue le jeu. Et t'auras deux cent mille à la sortie. Ah, à propos, dis donc, ne te fais pas trop de billes et pourquoi ? Parce que le gentleman, c'était moi. Oh, vous alors ? Vous, vous êtes bien foutu de moi, hein ? Il n'y a pas à dire, vous êtes quelqu'un, vous. Le dimanche suivant, j'allais jusqu'à Château, où Faustine occupait une chambre dans une maison meublée. Il faisait une lourde chaleur et je la trouvais endormie dans un fauteuil sans qu'elle eût songé à fermer sa porte à clés. Sur le lit, une quantité de journaux dépliés disaient avec quelle attention elle suivait les événements des derniers jours. Soudain, ma présence la réveilla. Lupin, qu'est-ce que vous faites ici ? Sortez ! Sortez immédiatement ! Mais Faustine, je ne viens pas un ennemi, je ne viens pas un agresseur, mais je veux que tu m'écoutes et que tu me répondes. Sinon, tant pis pour toi. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Thomas le Bouc prétend que Félicien est mon fils. Thomas le Bouc, je ne connais pas. Mais par Simon, tu connaissais son père, le vieux Barthélémy. Oui. Que savais-tu de leur vie secrète ? Rien. Et de leur machination contre moi ? Rien. Ils t'ont dit que Félicien était mon fils ? Oui. Thomas le Bouc affirme que Barthélémy t'a remis une pochette qui en contenait toutes les preuves. Oui, mais un jour, il a relu ses documents et il les a brûlés devant moi. Il n'en a gardé qu'un seul. Il l'a glissé dans une enveloppe qu'il a cachetée et qu'il m'a confiée. Mais montre ! Mais qu'est-ce que ça peut te faire maintenant que Barthélémy et Simon sont morts ? Après tout... Voilà. L'écriture de Le Cagliostro. Faire de l'enfant un voleur et si possible un criminel. Plus tard, l'opposer à son père. Et comme signature, la double épée. Faire de l'enfant un voleur ? Un criminel ? La haine, la vengeance, tu comprends ça, toi, Faustine ? Mais pour cette femme-là, c'était autre chose. C'est le besoin, la volupté du mal. Mais cet enfant qu'on a élevé contre vous pour en faire un criminel, mais c'est abominable ! Cette femme, je la retrouverai, je la tuerai. Non, Lupin. La comtesse de Cagliostro est morte. Qu'est-ce que tu dis ? Elle est morte ? Comment le sais-tu ? Des gens l'ont amenée un jour dans mon village, en Corse. Elle était à moitié folle. De ses yeux coulaient des larmes qu'elle n'essuyait jamais. Elle était encore très belle, mais une maladie des poumons l'arrongeait. Un jour, j'ai fait la veillée près de son lit mortuaire. Le vieux Barthelmy est arrivé avec Simon. Tout de suite, Simon et moi, nous nous sommes adorés. Il m'a emmenée à Paris. Aujourd'hui, je comprends qu'ils ont accompli de mauvaises actions. Mais il me les cachait. À présent, je me rends compte qu'ils voulaient vous présenter un dossier prouvant que Félicien était votre fils. Et me soutirait de l'argent. Mais ce plan, Félicien, s'en est-il fait le complice ? Est-il devenu ce que voulait la Cagliostro, un escroc et un criminel ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé à Félicien, Charles. C'est dans lui-même qui me dira la vérité. Écoutez, je sais que vous ne donnez ni votre confiance, ni votre amitié, Faustine, mais je vous en prie, ne soyons pas ennemis. Je ne suis plus votre ennemi, Lupin. Trois semaines plus tard, je sus qu'en raison des aveux de Thomas le Bouc, Félicien bénéficiait d'un non-lieu. Et quand le soir, retenu par divers rendez-vous, je rentrais au Vézinet, j'appris que Félicien venait d'arriver au clair logis dans un grand état d'agitation, qu'il s'était enfermé dans le pavillon et s'était tiré un coup de revolver en pleine poitrine. Heureusement, la balle avait dévié et ses jours n'étaient pas en danger. J'envoyais mon chauffeur chercher Faustine, qui exerçait toujours les fonctions d'aide infirmière à la clinique de Saint-Germain, et elle s'installa au chevet du blessé avec ordre de lui cacher qui elle était. Mais un matin, elle me prit à part. Quelqu'un est venu voir Félicien cette nuit. Qui ? Je ne sais pas. J'ai entendu du bruit, j'ai voulu entrer, mais le verrou était mis. Ils ont juchoté longtemps. Et puis la personne est partie. Félicien s'est rendormie. Vous l'avez interrogée ? Non, non, parce que je sais qu'il ne m'aurait pas répondu. Mais par contre, je l'ai trouvé complètement changé. Il souriait, plaisantait, projetait de se remettre au travail et même de faire mon portrait. Vous avez accepté ? Pourquoi pas ? Oh, ces artistes. En ont-ils de la chance ? Vous voulez le voir ? Non, plus que jamais. J'entre. Je suis content de vous voir rétabli, Félicien, et j'espère que nos relations ne seront rien affectées par ce qui s'est passé. Pour ma part, je les souhaiterais beaucoup plus cordiales. Mais pour cela, il me semble indispensable que la plus grande franchise existe entre nous. Je ne demande pas mieux. Un jour, nous avons parlé de votre enfance. Pourquoi m'avoir caché que vous aviez été enlevé par une paysanne du Poitou ? On n'avoue pas facilement qu'on est un enfant trouvé. Vous rappelez-vous un homme qui, à un moment donné, s'était installé à la ferme ? Oui. Un ami. Un parent, je crois. Comment s'appelait-il ? Je n'ai jamais su au juste... Enfin, tout au moins, je ne m'en souviens plus. Eh bien, il s'appelait Barthélémy. Barthélémy ? Le voleur de M. Gavrel, l'assassin d'Elisabeth ? Oui, le père de Simon Laurien. Depuis, ce bandit ne vous a jamais perdu de vue. Et c'est lui qui vous a fait recommander à moi par un de ses amis. Dans quel but ? C'est précisément ce que j'ignore. Simon n'y a pas fait allusion avec vous. Non. Je ne comprends rien à tout cela, moi. En ce qui vous concerne, vous n'aviez donc pas d'autre but en venant ici que de travailler pour moi comme architecte décorateur ? Naturellement. Qu'aurais-je pu faire d'autre ? Par ailleurs, Thomas Le Boucque s'accuse d'être l'homme qui a été vu en barque la nuit qui a suivi le crime et le vol. Cet aveu ne vous a pas étonné ? Pourquoi m'aurait-il étonné ? Puisque ce n'était pas moi. À cette heure-là, je dormais. Vous ne me croyez pas ? Oh ! Je le sens bien aller. Pour vous, je suis toujours celui qui est revenu la nuit pour chercher le paquet qui contenait le million et qui a attaqué son complice Simon. Dans ces conditions, il vaut mieux que m'en aille. Non, je vous prie au contraire de rester jusqu'à ce qu'une vérité irréfutable soit établie entre nous. Mais il me semble que si le juge d'instruction a ordonné un non-lieu... Croyez-moi, je suis bien placé pour savoir que ce non-lieu ne signifie rien. Qu'est-ce que vous dites ? Pas un instant, Félicien, je n'ai senti en vous un éclair de franchise ou de révolte. De vos actes les plus graves et les plus violents, vous camouflez soigneusement les mobiles. Tenez, votre suicide, par exemple. Vous êtes libérés, innocentés, et l'on vous retrouve ici, presque à l'agonie, le révolver à la main. Pourquoi ? Le silence. Toujours le silence. À votre âge, mon petit, c'est par amour constu. J'ai fait une enquête sur l'emploi de votre temps le jour de votre libération. De loin, vous avez suivi Roland de Gavrel et Jérôme Elmas, complètement rétabli. Vous les avez vus, comme moi, aller s'asseoir sur un banc de l'île, et vous avez constaté, comme moi, qu'existait entre eux une intimité que rien ne laissait prévoir. Vous avez interrogé mon jardinier et vous avez su qu'il se retrouvait tous les jours. Une heure après, vous tentiez de vous suicider. Qu'avez-vous à répondre à cela ? Je continue. Roland de Gavrel a connu votre acte de désespoir. Affolée, elle est venue ici cette nuit pour vous jurer que vos soupçons étaient injustifiés. Ces explications vous ont convaincu au point que vous reprenez goût à la vie et qu'enfin on vous a vu sourire. Je n'ai jamais revu Roland de Gavrel et la personne qui est venue chez moi cette nuit, ce n'est pas elle. À son sujet, je dois d'ailleurs vous apprendre une nouvelle que vous ne connaissez certainement pas encore. Laquelle ? Roland de Gavrel épouse Jérôme Elmas, l'ex-fiancé de sa sœur. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean Marciac d'après le roman de Maurice Leblanc, la Calliostro se venge. Brice de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquerre. Avec dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux, Thomas Le Bouc, Jean Mauvais, Félicien Roger Coggio et Nicolas Amato. Avec dans le rôle de Faustine, Hélène Morin, le conteur Robert Marci, speaker Maurice Princeset. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne, la Calliostro se venge, troisième et dernier épisode.